Bonjour tout le monde, c'est Sylvain et Marc Soleil pour la Bibliothèque de Pont-Rouge, capsule ouverture de boîte de cette semaine. Donc encore une fois, une boîte moitié-moitié, moitié adulte, moitié jeunesse. On commence tout de suite par quel côté cette semaine? On va commencer par les jeunes. On commence par jeunesse. Parfait. Donc on y va avec deux tomes ici, tombe 1 et tombe 2. Les chroniques post-apothéatiques d'une enfance âge et d'une jeune entêtée. Alors celui-là datait quand même de quelques années, mais on ne l'avait pas et celui-là est sorti récemment. Donc on était chercher les deux dans un monde post-apocalyptique d'attaques nucléaires ou je ne sais plus trop, d'explosions nucléaires. C'est tout en fait. On est à Montréal et donc on suit des aventures de quelqu'un. Je sais qu'il y a une histoire de bibliothèque là-dedans parce que c'est dans les mots-clés que j'ai rentrés, qui étaient suggérés. Ça serait à regarder. On va ensuite avec un petit album. De la collection « Je lis avec Pat le chaton et la licorne. » Oui! Magie! Ensuite? « Le chêne et le roseau » à la collection, je crois, « Éveille aux fables. » En fait, tu sais, on reprend les fables de La Fontaine, mais en peu de mots. C'est une cinquantaine de mots, 46 celui-là. Donc on en avait déjà un autre, je ne me souviens pas, lequel? Le corbeau et le renard, il me semble qu'on a eue dernièrement. Donc c'est des fables de La Fontaine, mais simplifiées, donc avec un petit peu la morale, justement. Qu'est-ce qu'il y en a? Ensuite, on va en voir ici. « Redécore ta vie. » Donc c'est ici, donc un petit, je vais dire micro-romand, parce qu'il n'est pas très gros, mais pour une première lecture, bien c'est facile. Ça va être une cote jaune, donc nos niveaux, comme vous avez peut-être déjà vus. Niveau 1 en jaune, niveau 2 en vert, niveau 3 en bleu, pour vous aider à vous guider dans le choix de la lecture. Ensuite? « Maddox et Aurore, un monstre sous le lit. » Est-ce que c'est un tome 1 ou 2? Non, mais en fait c'est plus sous forme, je vais dire, d'albums un peu plus. On avait déjà des bandes dessinées, mais ils sont dans un autre format complètement. Je pense que c'est une autre collection qui est commencée, mais ils n'ont pas nécessairement mis de tome. On va en voir ensuite ici. « Lola Oups », donc de la collection « Mon big à moi », c'est ça. Qui se passe de présentation maintenant. On va en voir également. « Bizarre mais vrai », le tome 5, 350 fait surprenant, et ils vont venir chez moi. Ils sont bien, de ce côté-là, parfait. C'est trop drôle. Ensuite, ici? « La Gaspésie », donc pour découvrir un peu cette région-là. Alors ça semble être une nouvelle collection, dans le fond, les régions du Québec, à moins qu'il y en ait déjà eu d'autres, mais je vous avoue que je ne les ai pas vues, de chez Québec Amérique, donc pour découvrir les différentes régions. On va avoir, parce que c'est ce qu'on va avoir le droit de visiter cet été. Ensuite? Et si on parlait d'Internet? Donc on a eu plusieurs de cette collection-là, les réfugiés, je ne me souviens pas des autres, mais toujours est-il des documentaires justement qui parlent de certains sujets bien précis. Parlant de sujets bien précis. Pollution plastique. J'ai réussi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai fait « Ah! » Qu'est-ce que c'est? Donc, pollution plastique, c'est justement sur la sensibilisation à l'utilisation du plastique. On va avoir dans les albums… Les aventures de Léon Raton, les amoureux de l'île aux lièvres. C'est des essais. On va avoir également… Wapi, le wapiti et les cocos mystérieux. Donc, comme on vous dit souvent, quand il y a des fêtes, bien là, ce livre-là est sorti une semaine avant Pâques ou deux semaines avant Pâques. Le temps qu'on le commande, qu'on le reçoive, il y a toujours un délai. Fait qu'on l'aura pour l'année prochaine, pour Pâques l'année prochaine. C'est toujours bon, des histoires de Pâques. Ensuite… Frigiel et Fluffy, sauvons l'aniel, qui est un tome… C'est le tome 9 de la série de Frigiel et Fluffy. Ensuite, ici… La vie compliquée de Léa Olivier, qui est un espèce de tome à côté de la série. C'est un hors-série, oui. À l'heure où dorment les balançoires. D'accord. Je trouve l'expression très belle. Oui. C'est la première fois que j'entendais utiliser ça, mais je trouve que l'image est très, très belle. Ensuite… À Kissi, allez-retour, qui est un tome, je dirais, 6-7… Neuf. On est rendu au neuf de cette rédition. Dans la série de bibliothèques, je me rappelle, je les avais lus, puis je me disais s'il y avait d'autres tombes. Bien, c'est ça. On va continuer. Ah, d'accord! Oui, honnêtement, j'avais aimé ça. On va continuer justement cette série-là. On est en retard de quelques tombes. Quand c'est des éditions qui viennent d'ailleurs, des fois, ils nous passent un peu sous le nez sans qu'on s'en rende compte. Puis après ça, on réalise, mettons, que le tome 11 est sorti, puis on fait « Ah! Le 9 et le 10, on les a manqués! » Fait que ne gênez-vous pas. Si jamais vous constatez qu'on a des trous dans la collection, puis que vous aimeriez ça les avoir, bien faites-nous signe à ce moment-là. On a terminé. Côté jeunesse, on s'en va du côté adulte maintenant? Oui! Alors, on va avoir ici New York 2140. Alors, brièvement, je l'ai lu un petit peu en arrière, la fonte des glaciers a fait que l'eau a monté, ce qui fait en sorte que New York est submergée sous l'eau. Fait que si on voit ici, on voit, si vous connaissez un petit peu New York, vous reconnaissez un peu cette image-là, sauf en arrière, bien sûr. Mais vous voyez que l'eau s'est ramassée dans les rues de New York et il y aura une aventure par rapport à tout ça. J'en sais pas plus, mais je trouvais le concept intéressant. Pourquoi devient-on malade? Comprendre l'origine des maladies pour mieux s'en prémunir de Alain Paquette. On va avoir aussi se libérer des fausses croyances sur l'argent, donc 24 actions pour vous sentir bien avec votre argent chez Béliveau Éditeur. On va avoir également le premier million de Mark Fisher, donc le compte le plus magique de la série du millionnaire vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Plein de millions, plein de millions, des millions partout. Un million de dollars. Un million, un million de... C'est dans quoi ça? Austin Powers. Ah oui, merci. Donc, le mythe Star Wars, donc pour comprendre tout, parce qu'aussi drôle que ça puisse être, certaines personnes déclarent leur religion comme étant Jedi. Et, ça fait que, probablement qu'on parle de tout ce mythe autour des Jedi et ainsi de suite. Donc, ça peut être très intéressant si vous êtes fan de Star Wars. On va avoir deux nouveaux comptes interdits. Jack et le haricot magique, ainsi que Barbe bleue. Éventuellement, probablement au moment où vous allez voir cette capsule-là, on va avoir regroupé, parce qu'on s'est rendu compte, au début, on avait mis les comptes interdits selon les auteurs. Et bien là, ils continuent à en faire. Fait qu'on va tous les regrouper sous une seule cote. Donc, ils vont tous se retrouver au même endroit. Donc, si vous aimez ces lectures-là, bien, vous les aurez tous au même endroit, éventuellement, dans la bibliothèque. Déjà que Barbe bleue est un compte assez gare. De base, ça va être très intense, je crois. Honnêtement, oui, je suis d'accord avec toi. De base, c'est lourd. Si vous avez à peu près mon âge, vous vous souvenez peut-être de Inimini Magimo qui avait fait, justement, Barbe bleue. Et j'en ai eu peur. Sérieux? Ah, quand elle ouvre la porte en bas, elle est faite une coupe de cauchemars. Donc ça, un don qui nous a été fait, ça fait si bien que Papy Vez raconte M. Jean-Yves Vézina, qui a habité à Pont-Rouge. Donc, si vous remarquez, la photo, c'est la rivière Jacques-Cartier qui nous a offert ce livre-là. Donc, à vous de le découvrir. On va avoir également un documentaire sur les Vikings avec les séries qu'il y a eu à la télévision, sur Netflix, et ainsi de suite. Et le dernier jeu de Assassin's Creed Valhalla. Bien, les Vikings sont redevenus à la mode, donc documentaire sur les Vikings pour savoir un petit peu distinguer le vrai du faux. On va avoir également, ici, ces orages-là de Sandrine Collette. Donc, un beau roman. Et on va terminer, encore une fois, avec des Vikings. Donc, Vinland avant le Nouveau Monde. Donc, une bande dessinée chez Glenna. Notre collection, encore là, de bandes dessinées se peaufinent au fur et à mesure pour les adultes. Alors, une autre belle bande dessinée à mettre dans la collection. Alors, sur ce, bien, ça vide la boîte complètement. On vous remercie de nous suivre sur les capsules à chaque semaine. C'est très, très, très apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à écrire un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sur ce, bien, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.